Retrouvons l'écrivain Bernard Werber, qui nous fait l'honneur de se séparer de l'un de ses biens pour le compte d'une association. Ce dessin original de Didier Graffet, ayant servi de couverture pour son roman L'Empire des Anges, a été évalué à 3000 euros par Yves, notre commissaire priseur. Découvrons tout de suite si ces négociations fourment mille d'enchaire. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Quel honneur. Quel plaisir de vous accueillir ce soir. Merci. Et quel est l'objet que vous nous avez apporté ? Alors, ce que je vous ai apporté, c'est l'illustration d'un de mes livres. Et c'est la première fois où j'ai pu, moi, décider de la couverture. Et j'ai trouvé l'illustrateur. Et je lui ai dit exactement ce que je voulais. Je lui ai fait une spirale qui aspire le regard. Et quand le livre est sorti, l'illustrateur m'a dit, je t'offre l'illustration pour que tu puisses la garder. Et donc, je l'avais en permanence au-dessus de moi dans mon bureau. Et c'est censé représenter ce qu'on voit une fois qu'on est mort. Vous savez, ce couloir de lumière qui arrive. Oui, le puits de lumière, on dit. Une révélation. Mais Bernard, vous n'avez pas peur qu'en la vendant, vous deveniez tout sec au niveau d'inspiration, au niveau d'écriture ? Je considère que la cause que je défends... C'est laquelle, justement ? Alors, c'est Laurette Fugin. Ah oui. C'est tout ce qui est autour de la leucémie. Et il s'avère qu'actuellement, je sais que du fait de la situation, il y a un manque de sang, il y a un manque de plaquettes. Et plus on pourra faire avancer la recherche, et plus on pourra faire avancer tout ce qu'il y a autour de cette maladie, plus je pense que ce sera une raison logique d'abandonner cette œuvre. Et quel est le nom de l'illustrateur, s'il vous plaît ? Alors, il s'appelle Didier Graffé, il a ses côtés. Est-ce que vous savez ce qu'il y a écrit ? La petite déligation, ça ? Non, vas-y. C'est incroyable. Il y a quand même écrit pour Bernard, en attendant que tu deviennes célèbre. Ah mais c'est beau, ça ! En 2000. C'est un type charmant. C'est une aquarelle ? Je crois qu'il y a plusieurs techniques mélangées, il y a même du crayon de couleur. Je ne m'y connais pas assez en technique. Voilà. C'est superbe. Je commence à 1000 euros. 1100. 1500. C'est superbe. 1600. 1700. 1800. 2000. C'est vraiment beau. T'as vu comme c'est beau ? 2005. Oh non, non, Bernard, ça va. 2500 euros. 2600. 2700. 2800 euros. 2009. 3000. 3500 euros. 3500 euros avec un acheteur mystère. 3600. Et est-ce que si on vous l'achète, vous pourriez en plus nous faire une signature sur le tableau à la gauche de votre amie ? Volontiel. Volontiel. Alors on en était à 3600 avec moi. 3700. 3800. 3900. 3900, c'est une belle enchaire déjà. 3950. 4000. Suspense. 4100. 5000. Moi, c'est bon. Avec Julien, c'est bien. Le Père Noël s'incline. Alors Bernard, est-ce qu'à 5000 euros, vous faites une affaire conclue avec Juju ? 5000 euros ? Ouais. J'espérais que pour la cause de la leucémie, vous pourriez monter un peu plus haut. 6000. Ah, c'est bien. 6000 ? C'est bien. C'est super. Ouais, franchement, c'est bien. 6000 euros, on fait une affaire conclue, Bernard ? Si personne ne suit. Non, là, c'est bon. C'est bien. Alors, dans ce cas ? Allez, le nez. Je suis très heureux parce que je vais l'offrir à ma femme. Très bien, il faut sonner. Il faut appuyer là. Sonner, oui. Il faut baiser. Bernard, vous avez la très jolie Sophie qui arrive. Allez, la rejoindre. Couleur moquette. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Bernard. Bernard, magnifique vente. Oui, je suis très heureux pour la... Vous devez être heureux et ému, j'imagine. Oui, oui, oui. Alors, vous savez une chose, je ne suis jamais arrivé à vendre quoi que ce soit. Je ne suis jamais arrivé à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est un bug. Je peux arriver à écrire, mais alors, là, c'était l'épreuve. Mais en fait, vous étiez motivé par cette belle cause, l'association Lorette Fugin. Merci, Bernard, de tout cœur d'être venu nous voir. Merci beaucoup, Bernard. Merci. Et vous dédicacez le mot d'amour, alors, pour la femme de Julien. Je vous dédicacez le mot d'amour, alors, la femme de Julien.